Amélia, 29 ans, et Brian, 32, travaillent tous les deux à la SNCF depuis une dizaine d'années. Ils viennent d'emménager ensemble, mais ils n'ont pas encore réussi à défaire leur carton. Depuis deux semaines, le combat syndical contre la réforme des retraites a pris le dessus sur la vie de couple. Vu qu'on est en mouvement, on n'est pas forcément à la maison, dans les actions, donc quand on rentre le soir, on essaie de ranger un petit peu, on s'allait se coucher et de repartir le lendemain. Entre les âgés qui sont tous les matins, les actions, et puis la perte de salaire, il y a plein de choses qui changent. Car la grève a un coût considérable pour le couple. Amélia a déjà perdu 1000 euros, Brian, 800, pour chacun la moitié de leur salaire mensuel. Et ça va très certainement continuer. Je pense que c'est une perte, on va dire, sur l'instant, mais qui vaut le coup pour plus tard. Une détermination sans faille, pas question d'abandonner, tant que le gouvernement ne reviendra pas sur sa réforme. Surtout que dans cette lutte, le couple se sent soutenu par une majorité de Français, comme le montrent de nombreux sondages. C'est vrai que ça fait plaisir et ça donne envie de porter ce combat pour nous, pour les futures générations et pour l'ensemble des salariés qui n'ont pas tous les moyens de se mobiliser comme nous, on peut. Si la situation devait perdurer, Amélia et Brian pourraient toutefois recevoir de l'aide, une aide financière. Dans leur bataille contre l'exécutif, les syndicats ont un impératif, tenir le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Au cœur de la manifestation parisienne de mardi, Romain Altman tente de faire gonfler la caisse des grèves. Une collecte pour aider les grévistes à compenser leur perte de salaire. Pour aider tout le monde, syndiquer ou non, d'ailleurs, vous verrez. Ah, parce que l'argent de la... On a fait une caisse de grève, en fait. L'originalité de cette caisse, c'est qu'elle est interprofessionnelle et pour tout le monde. Cool. Voilà. Dès lors qu'on est en lutte. Ça vous paraît important, madame ? Très, extrêmement important. Oui. Pour que tout le monde puisse faire grève et pour qu'on fasse plier le gouvernement. Certains soutiens du mouvement ouvrent tout de suite leur porte-monnaie. Ce donateur souhaite rester anonyme, fonctionnaire dans un ministère. Il se montre particulièrement généreux. Là, du coup, on a eu un don d'un manifestant, justement, qui montre que, bien qu'il soit obligé d'aujourd'hui, en fait, il vient de faire un don de 500 euros. Et il a accumulé, en fait, les jours de travail où il aurait dû être en grève pour pouvoir les donner aux grévistes. Ces dons en espèces, Romain Altman les garde précieusement sur lui. Au sein de la CGT, ils ne sont que deux à gérer cette fameuse cagnotte. De retour dans son local syndical, il nous en dévoile l'organisation. En plus de la quête pendant les manifestations, des chèques arrivent directement dans la boîte aux lettres du syndicat. Tous ces chèques, en fait, ils font l'objet d'un recensement. Ils sont enregistrés, ils sont encaissés et dans l'objectif de reverser le plus rapidement possible. Le but étant de permettre aux salariés de tenir dès maintenant et d'assurer les fins de mois difficiles. En plus de ces chèques, entre 250 et 450 dons numériques chaque jour. La cagnotte en ligne frôle le million d'euros avec des donateurs au profil très varié. On a beaucoup de dons, soit de salariés qui sont précaires ou des femmes, qui sont en situation pas forcément stable et donc qui donnent 5 euros, 10 euros. Et après, on a beaucoup de retraités qui disent en tout cas on est solidaires parce que nous on s'est battus en notre temps pour la retraite solidaire et on pense qu'il faut la préserver et la maintenir. Et donc c'est pour ça qu'ils font un don important. Aujourd'hui, le don qu'on a eu le plus important est de 2250 euros d'un particulier. Parmi ces donateurs, il y a aussi des partis politiques, comme la France Insoumise ou le Parti Socialiste. De l'argent réparti ce vendredi en Assemblée Générale pour déterminer les bénéficiaires prioritaires. Plusieurs logiques existent, soit donner une somme égale à chacun, soit donner une somme par jour de grève réalisée, soit d'aider les plus précaires ou les salariés qui ont des difficultés financières pour passer les fêtes de Noël. A chaque organisation syndicale, sa recette, une caisse locale ou nationale pour ses adhérents, les mieux lotis sont à la CFDT qui détient un pactole de près de 130 millions d'euros financés par les cotisations annuelles. Dès leur deuxième jour de mobilisation, les grévistes reçoivent une indemnité de 7,30 euros de l'heure.